L'autonomie financière, au-delà de la définition constitutionnelle, implique deux éléments. D'une part l'autonomie fiscale, d'autre part l'autonomie budgétaire. A mon sens, la priorité est de renforcer les marges de manœuvre des collectivités territoriales, notamment en investissement. Pour cela, il est important de préserver des impôts dynamiques qui augmentent d'une année sur l'autre, et qui permettront à l'avenir aux collectivités d'assurer la transition, tant numérique qu'en matière environnementale. Sur le fond, il s'agit d'une bonne réforme. En effet, c'est un impôt dont la base d'imposition est injuste. Cependant, à l'heure actuelle, elle présente deux défauts majeurs. D'une part, on ne sait pas comment va évoluer la compensation dans les années qui viennent, d'où l'incertitude sur le dynamisme de la compensation. D'autre part, cela va créer des inégalités entre les communes dont la population est pauvre, car la base d'imposition sera très faible, et les communes plus riches qui vont conserver une base d'imposition plus large, et donc la possibilité d'augmenter le taux sur cette base imposable récente. Deux éléments de réponse. Premier élément, il est important qu'un niveau de collectivité vote un taux. En d'autres termes, il faut trouver une solution au niveau intercommunal, qui offre la possibilité d'une fiscalité additionnelle, c'est-à-dire un taux au niveau communal et au niveau intercommunal. Également, concernant le foncier bâti, trouver une solution pour arrêter que cet impôt ne soit voté tant par les communes que par les EPCI. Sous-titrage Société Radio-Canada